... Avant d'intégrer sa place dans la salle de bain, la baignoire doit recevoir son système de vidage et parfois sa robinetterie. Avec un peu de méthode, c'est à la portée d'un bricoleur. Vous aurez besoin d'une baignoire, de son système de vidage, d'un mitigeur, d'une douchette, de vis auto-perforantes, de deux raccords rapides à olives, de tuyaux PVC, de colle PVC, de tasseaux, de chevilles traversantes, d'agglos CTBH de 16 mm et de cartouches de mastique silicone. Munissez-vous d'un tournevis, d'une clé à molette, d'un niveau à bulle, d'une perceuse visseuse, d'un marteau, d'un pinceau, d'un pistolet extrudeur. Il est préférable de poser son carrelage mural avant d'installer la baignoire. L'idéal étant de laisser une zone non carrelée de la valeur d'un carreau, du dessus et des côtés de votre future baignoire. Avant de commencer à équiper la baignoire, placez-la à l'envers sur son emballage. Fixez les deux supports avec des vis auto-perforantes et une visseuse réglée à vitesse lente. Ces vis sont fournies avec la baignoire et ne doivent pas dépasser 1,5 cm. Montez ensuite les pieds réglables. Couchez la baignoire sur le côté et présentez le système de siphon avec son joint sur l'orifice d'évacuation. Par l'intérieur de la baignoire, bridez en serrant la vis qui traverse la coupelle de la bonde. Fixez le trop-plein et sa commande de vidage sur l'orifice correspondant. Reliez ensuite le conduit menant à la bonde et s'il est séparé, reliez le mécanisme de bonde. La robinetterie peut se poser sur le mur avec encastrement des tuyaux d'alimentation ou sur le rebord de la baignoire. Choisissez un modèle adapté à l'une ou l'autre de ces solutions. Cette solution demande le perçage du rebord de la baignoire du côté où le mitigeur sera le plus fonctionnel. Pour une baignoire acrylique, percez avec une scie cloche d'un diamètre correspondant à votre mitigeur. Placez à l'embase de celui-ci un joint avant de le serrer avec sa platine de maintien et son écrou. Après avoir mis vos joints, respectez le code couleur pour le raccordement en eau, rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide. Sachez que le froid doit toujours arriver à droite lorsqu'on regarde un robinet de face. Présentez la baignoire contre le mur et réglez la hauteur des pieds en contrôlant la planéité avec un niveau à bulle. Serrez les contres écrous des pieds. Tracez au crayon la limite des bords supérieurs de la baignoire. Marquez également la limite inférieure sur les parties accessibles. Retirez ensuite la baignoire et terminez les tracés. Sous le trait inférieur, fixez les tasseaux qui permettent de soutenir les côtés de la baignoire. Utilisez des chevilles traversantes. Remettez la baignoire en place et procédez au raccordement de l'évacuation en reliant le siphon à votre point de descente. Pour fermer les côtés visibles, vous pouvez utiliser le tablier assorti à votre baignoire ou encore le réaliser. Vous utiliserez alors du béton cellulaire, des tabliers prêts à carrer ou du panneau d'agglos CTBH Hydrofuge de 16 mm fixé sur un cadre de tasseau. Dans tous les cas, prévoyez une trappe de visite à proximité du siphon. Disponible à l'achat, vous pouvez aussi la réaliser avec une charnière à piano associée à des clips métalliques ou des fixations magnétiques. Réalisez un joint d'étanchéité entre le bord de la baignoire et le mur. Lissez ensuite le joint avec votre doigt trempé dans du liquide vaisselle. Une fois le carrelage posé, il vous faudra encore faire un autre joint de silicone et le lisser. Profitez pleinement des moments de détente dans la salle de bain avec la baignoire de votre choix. Musique Sous-titrage ST' 501